La rigueur est-elle la source de la création ou conduit-elle à sa perte ? Dans la Genèse, Dieu crée le monde. La création est une œuvre divine. Au cours de l'histoire des hommes, les artistes ont hérité de ce don. C'est une œuvre sacrée que le créant. La question est de savoir ce qui permet d'achever une œuvre. L'artiste est souvent décrit comme un être farfelu, débordé par ses idées qui le submergent et qu'il a du mal à leur donner. L'étude de l'histoire des arts montre pourtant que les plus grands maîtres, peintres, musiciens, chorégraphes, écrivains, ont tout au contraire suivi des chemins de rigueur et de travail contenu. La rigueur que l'on peut définir comme la manière d'agir avec exactitude, logique et précision est essentielle au travail de l'homme. Dans un premier temps, nous analyserons le fait que la création est fortement liée à l'application de méthodes sérieuses. Dans une deuxième partie, nous nous exposerons l'idée que l'artiste doit se détacher de sa technique pour oser l'innovation. La rigueur est une condition nécessaire, mais insuffisante à la création. La création artistique a toujours reposé sur l'application des techniques éprouvées. Ainsi, par exemple, le métier de danseur nécessite une exigence en faille. Les lois de la gravité terrestre imposent la discipline la plus stricte. C'est un travail qui ne souffre pas à la passivité. La légèreté n'est que le résultat d'une lutte acharnée dans le respect des règles académiques. Dans un autre domaine, Léonard de Vinci, ingénieur, inventeur, peintre, a basé son œuvre monumentale sur la maîtrise parfaite des techniques les plus scientifiques. Ce grand génie de la Renaissance a appuyé son travail créatif sur l'application de savants calculs. Sa connaissance de la science a été déterminante dans la réalisation de ses œuvres. On peut porter le même regard dans le domaine de la musique. Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, tous ces grands compositeurs étaient des bourreaux de travail, répétant leurs techniques avec acharnement. C'est la maîtrise parfaite du sophège qui donne sa concordance à la musique. Quel que soit le domaine artistique, la persévérance et la discipline doivent être présentes pour avoir un travail fructueux. La poésie n'échappe pas non plus à la règle de la rigueur. Comme le soulignait Stéphane Mallarmé, tout poème, composé autrement qu'en vue d'obéir au vieux génie du verre, n'en est pas un. On peut toutefois noter que tous ces grands artistes, dont de nombreux musiciens, sont allés au-delà de la méthode pure, recherchant la beauté et l'émotion qu'ils pouvaient susciter. Avec de simples instruments, ils se sont engagés dans l'aventure de l'innovation à la recherche du sensationnel. Si, comme le disait Paul Valéry, le talent sans génie est peu de choses, le génie sans talent n'est rien. Alors, c'est que la création artistique repose sur autre chose que la simple rigueur. Le génie est souvent compris comme une sorte d'étincelle, dit-vous. Innover, créer, inventer, toutes ces activités sont généralement attribuées à l'inspiration créative. Il est vrai que les œuvres artistiques témoignent généralement d'une sensibilité hors du commun. On est forcé de faire la distinction entre la prouesse technique de l'artisan et l'œuvre inspirée de l'artiste. Mais qu'est-ce qui sépare l'une de l'autre ? Où l'inspiration puisse-t-elle sa source ? De nombreux philosophes ou penseurs y voient le doigt du Dieu. Écrivez pendant que vous avez du génie, pendant que c'est Dieu qui vous dicte et non la mémoire. Conseillé Georges Sand à son amant. La création est le fruit d'une audace particulière, dictée généralement par un esprit supérieur qui projette son imagination au-delà des règles établies. Le pur respect des normes ne peut aboutir à la création pure. La simplicité du doigté, du pianiste chez Sergei Ruckmaninov. La douceur qui éclaire les tableaux de Johannes Vermeer. Et la fragile beauté de Solange Golving dans le lac de Sine. Tous ces instants magiques démontrent que le travail ne doit rien à nos labeurs. Le seul travail acharné ne suscitera jamais l'émotion du spectateur ébahi. L'art trouble parce qu'il ne trouve pas d'explication dans sa beauté. Tous ces exemples nous montrent que pour créer, il faut de la rigueur, mais aussi un esprit créatif. L'un sans l'autre ne permettent pas de fonder une œuvre extraordinaire. La combinaison des deux est le fruit d'une lutte permanente qui ne peut que nous submerger par sa beauté. C'est seulement à ce prix que l'œuvre pourra émerger grâce à ce couple condamné à s'entendre pour la posterité. Merci beaucoup.